Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les coups d'État s'enchaînent en Afrique de l'Ouest. Le putsch du 24 janvier fait du Burkina Faso, le troisième pays de la sous-région aux mains des militaires. Analyse de cette situation à suivre dans cette édition. Dégelle de relations entre le Rwanda et l'Ouganda. Les deux pays ont rouvert le 31 janvier leurs frontières terrestres. fermé depuis février 2019 sur fond de tensions diplomatiques. Et le Mali a besoin de 64 000 tonnes de céréales au titre de l'année 2022 pour assurer la sécurité alimentaire. Un dispositif national va ainsi être mis en place pour une meilleure résilience. Tout d'abord au Burkina Faso, l'agente militaire au pouvoir a décidé ce lundi de rétablir la constitution du pays. Constitution qui, rappelons-le, avait été suspendue depuis le coup d'État du 24 janvier, mettant fin en fonction du président Rochmar Christian Caboret. Les institutions ont toutefois été modifiées. Ainsi, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaugo d'Amiba s'est proclamé président du Faso, chef de l'État et chef suprême des armées. Il assure la continuité de l'État en attendant la mise en place des organes de la transition. Notons par ailleurs que l'Union africaine et la CDAO ont décidé de suspendre le Burkina Faso de leurs instances respectives. Le Burkina Faso est donc devenu le 24 janvier le troisième pays de la sous-région à connaître un coup de force militaire. Tout comme le Mali et la Guinée, le pays des hommes intègres est désormais aux mains des militaires. Alors comment expliquer cette prise de pouvoir par les officiers ? Éléments de réponse avec Zahra Mohamed Moussou. L'Afrique de l'Ouest dans la spirale des coups d'État militaires. Les coups de force surviennent les uns après les autres dans cette région. Le Mali part deux fois depuis août 2020. La Guinée en septembre 2021. Et enfin le Burkina Faso le 24 janvier dernier. Un phénomène de contagion aux multiples causes. Le coup d'État est toujours une affaire de groupuscule militaire. Il ne faut pas l'oublier qui essaie de se donner des habits de l'intérêt général et de s'appuyer sur les gouvernances dites démocratiques. On a l'habitude d'ailleurs de dire que ce sont les régimes démocratiques qui préparent le terrain au coup d'État. Mais non, moi je dirais plutôt que ce sont les régimes de simulacres de démocratie, des démocraties de façade qui font cela. Les populations reprochent aux dirigeants de la région comme au président récemment renversé, Roque-Marc ou Christian Caboret, de ne pas avoir réussi à endiguer la crise sécuritaire. Le Sahel est confronté aux violences attribuées à des groupes terroristes affiliées à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Et en dépit du soutien militaire et financier international, le chaos s'est emparé de la région. Je parle ici de régimes qui sont des gouvernements de clans, autoritaires, coupés du peuple, qui marchent sur la constitution, etc. Ce sont des régimes qui finissent par provoquer dans la population un réflexe de défiance, évidemment, voire de rejet de l'État. Mais il faut le dire, le coup d'État ne permettra à jamais un gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, ce qui est le fond de l'idée démocratique. Un retour brutal des coups d'État dans le champ politique. Un phénomène qui, pour certains, illustre aussi le faible effet des sanctions imposées par les organisations sous-régionales. Vers une amélioration des relations bilatérales entre le Rwanda et l'Ouganda, les deux pays ont rouvert ce lundi 31 janvier leur frontière terrestre, fermée depuis février 2019 sur fond de tension diplomatique. Une décision importante pour la reprise du commerce entre ces deux États. Plus de détails avec Joël Ballot. Près de trois ans après sa fermeture, le Rwanda a rouvert ce 31 janvier 2022 sa frontière terrestre avec l'Ouganda. Le poste de Gatuna, en Ouganda, principale voie de transit marchand, avait été fermé dans un contexte de vive tension politique entre les deux pays. L'initiative du Rwanda entre dans le cadre d'un déjet des relations entre les deux nations qui s'accusaient d'ingérence politique. La réouverture de cette frontière constitue une bonne nouvelle dans cette région des grands lacs enclavés. La fermeture d'une frontière entre différents pays de cette région peut avoir un effet domino très négatif sur tous les autres pays de la région en ce qui concerne notamment les échanges commerciaux. Donc cette réouverture est une bonne nouvelle pour les commerçants qui vont reprendre les échanges commerciaux entre différents pays. Les deux pays, depuis mi-2019, s'accusaient mutuellement de tentatives de déstabilisation de leur régime respectif par des actes d'espionnage, de violences armées et d'embargo. Ainsi, la réouverture de la frontière terrestre permet de rétablir les relations et de donner un accès aux produits ougandais au marché rwandais. Mais elle constitue aussi une bonne nouvelle sur le plan diplomatique parce que cette région, en proie à différentes tensions, était devenue une espèce de cocotte minute prête à exploser et cette réouverture augure d'une baisse des tensions à même défavoriser des négociations, la réconciliation entre le peuple et la reprise des échanges économiques, gage de prospérité entre différentes populations de la région. Avec la réouverture de la voie terrestre, les deux pays vont pouvoir relever le transit marchand. Rappelons qu'en 2018, les exportations ougandaises vers le Rwanda représentaient plus de 211 millions de dollars, tandis que les exportations rwandaises vers l'Ouganda étaient de l'ordre de 13 millions de dollars. Également dans l'actualité en Afrique du Sud, le feuilleton de l'ancien président Jacob Zuma devant la justice se poursuit. L'ex-chef de l'État sud-africain a présenté ce lundi un nouveau recours dans son procès pour corruption, procès qui a démarré en mai 2021 et qui a connu de nombreux reports et retards. Rappelons que Jacob Zuma est poursuivi pour 16 chefs d'accusation, d'escroquerie, corruption et raquettes. Dans une affaire vieille de plus de 20 ans, il est accusé d'avoir touché des pots de vin du groupe français de défense Thalès. Le procès doit reprendre le 11 avril. L'Afrique doit pallier au déficit d'infrastructures pour assurer son intégration régionale. C'est l'avis du président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. Le déficit d'infrastructures engendrerait un manque à gagner, estimé entre 40 000 et 63 000 milliards de francs Cefs. C'est l'avis du président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. Néanmoins, le manque d'infrastructures est évalué entre 40 000 et 63 000 milliards de francs Cefs par an pour le continent, notamment dans les domaines de l'eau, de l'énergie, de l'assainissement, du digital, des infrastructures portuaires et aéroportuaires. Comme le souligne le président de la BAD, les déficits d'infrastructures sont assez importants en Afrique. Il y a des villes qui permettront non seulement de favoriser les échanges, mais aussi de mettre en place des routes qui vont permettre une croissance régionale intégrée. En plus de ça, je pense que nos États doivent vraiment investir dans les infrastructures de manière générale, non seulement le transport, mais aussi les bâtiments publics, les écoles et aussi les infrastructures de santé. Donc je pense qu'en plus de ça, l'État doit aussi investir de manière générale dans le domaine de l'éducation. L'intégration régionale est une priorité essentielle de la stratégie de développement de l'Afrique avec l'avènement de la zone de libre-échange continentale. Ainsi, les infrastructures qui lient un pays à un autre devraient faire bénéficier les économies du continent des opportunités offertes par un large marché régional. L'idée est aussi importante de ne pas négliger les autres secteurs, notamment le secteur de l'agriculture, car on sait que la faim est l'un des problèmes majeurs de nos continents. Tout en gardant aussi en point de vue important le fait que développer les infrastructures permettra de renforcer les échanges et permettra aussi de développer certains secteurs de manière corrélaire. Pour le responsable de la Banque africaine de développement, les infrastructures sont un facteur de création de richesses. Il ne manque pas toutefois de souligner la part active que le secteur privé africain doit jouer dans les projets d'infrastructures dans le cadre de l'intégration africaine. A noter que le privé africain ne participe qu'à hauteur de 10% à la réalisation de ces projets. Le Mali a besoin de 64 000 tonnes de céréales en 2022 pour soutenir ses besoins et assurer la sécurité alimentaire. Telle est la conclusion des travaux de la 17e session ordinaire du comité de coordination et de suivi des politiques et programmes de sécurité alimentaire. Un dispositif national est donc en projet pour cette année. Plus de détails avec Amenech. Le Mali veut garantir une sécurité alimentaire d'ici 2022 Pour y parvenir, 64 000 tonnes de céréales sont indispensables en termes de moyens de subsistance. Selon les autorités, le plan national de réponse 2021 a été mis en œuvre à plus de 99% pour 32 994 tonnes de céréales distribuées par l'État en faveur de 102 837 personnes. Cette stratégie de production intensive passe notamment par l'accroissement de leur maîtrise de l'eau car il a un très grand potentiel. Également, le développement de la recherche ou le développement des partenariats avec les organes de recherche pour mettre en place des variétés typiques qui s'adaptent au climat du Mali et qui seront des variétés à fort potentiel de production. Le Mali, comme bon nombre de pays du Sahel, est affecté par une crise multidimensionnelle marquée par la COVID-19, les conflits armés et les aléas des changements climatiques. Le caractère violent des attaques a provoqué une baisse de la productivité et d'importants déplacements. En décembre 2021, 378 000 déplacés internes ont été enregistrés, un record depuis 2013 selon l'Organisation des Nations Unies. Face à cette situation, je dirais, fort et probable, les approches normalement qu'on peut pouvoir mettre en place restent plus ou moins variables. Mais déjà, l'élément le plus clé sur lequel le Mali doit pouvoir mettre l'accent, c'est de sécuriser ces parties de production. Et donc le Mali gagnerait véritablement à mettre en place une véritable stratégie de développement des écoles quand on sait les capacités énormes que le Mali a pour pouvoir développer cette culture. Pour une meilleure résilience, en 2022, le Mali prévoit d'implémenter un dispositif national de sécurité alimentaire bénéficiant de ressources nouvelles. Il consistera en la possibilité de paiement d'indemnisation de la mutuelle panafricaine de gestion des risques avec l'accompagnement des partenaires et du programme alimentaire mondial PAM. 3 milliards de dollars, c'est la somme que la Banque africaine de développement s'engage à débloquer pour le secteur pharmaceutique du continent. Objectif affiché, stimuler la production locale de médicaments et de vaccins et réduire le taux d'importation de produits pharmaceutiques estimés à plus de 80% pour l'Afrique. Un sujet de philomènesine. Environ 95% de tous les médicaments utilisés en Afrique sont importés et le continent ne représente que 3% de la production mondiale de médicaments. Afin de renforcer la capacité du secteur pharmaceutique endogène africain, la Banque africaine de développement s'engage à injecter 3 milliards de dollars dans le secteur pharmaceutique du continent. Un financement d'une telle importance pour le secteur pharmaceutique industriel aura une incidence royale en termes de santé publique. Ça va diminuer l'arture de produits, mais favoriser un stock de sécurité pour les produits essentiels. La souveraineté pharmaceutique, c'est des médicaments qui sont importants pour la santé des populations africaines. Il y a également le choix des molécules à faible marge. Les multinationales qui viennent dans nos pays ne font pas toujours le choix des molécules à faible marge qui ont un acte réel sur la santé publique de nos populations. Or, les entreprises locales feront le choix des médicaments à forte marge, mais également des médicaments à faible marge. L'Afrique constitue un marché d'1,4 milliard de personnes pour l'industrie pharmaceutique mondiale. A ce titre, le continent, ayant déjà la matière première nécessaire, doit se doter de capacités techniques afin de pouvoir contrôler son industrie pharmaceutique selon le responsable de la Banque africaine de développement. Le soutien de la BAD pour l'Institut Pasteur aura un réel impact sur le secteur pharmaceutique industriel zénégalais en augmentant la capacité de production. Il faut savoir que l'Institut Pasteur ne faisait que la fabrication de vaccins de la fièvre jaune. Ceci va avoir une bonne offre pour lutter contre cette COVID-19. Si nos frères africains sauront que ces produits sont fabriqués en Afrique, ça permettra une meilleure acceptabilité de ces vaccins anti-COVID. En visite au Sénégal, le président de la Banque africaine de développement a annoncé une collaboration avec l'Institut Pasteur de Dakar, IPD. Ce partenariat devrait permettre à l'IPD de pouvoir produire des tests rapides, des produits pharmaceutiques et des vaccins contre le COVID-19. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !